Et puis, dis-moi, de quelle race est ton chien ? Je te dirais si il mord. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a mené une vaste étude. Benjamin Smadja, tout dépend en fait d'une multitude de facteurs. Et oui, stop aux idées reçues ou aux délits de sale gueule, si vous préférez. Il n'y a pas de race plus dangereuse que d'autres. Parmi les chiens les plus mordeurs, on retrouve les Rottweiler, les bergers allemands, les pitbulls, mais aussi des races en apparence plus dociles, comme les Labrador, les Jack Russell ou les Teckel. L'ANSES nous explique qu'il y a un très grand nombre de conditions qui conduisent à une morsure. Cela dépend du bien-être du chien, de son développement, de son éducation. Un sevrage trop précoce peut également entraîner ses morsures. Il y en a au moins 10 000 par an. L'ANSES émet des recommandations. Méfiez-vous si votre animal salive beaucoup, s'il baille souvent ou s'il détourne le regard. Ne le dérangez pas quand il mange, c'est très sérieux. Et ne laissez jamais un enfant seul avec lui. Tout ça, ça marche pour moi aussi. Louis, ne vous dénoncez pas comme ça.